Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre tuto hebdomadaire tous les mercredis à 18h30, vous le savez. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un projet que j'ai fait sur une carte, mais bien sûr vous pouvez le faire dans vos art journaux, vous pouvez le faire en cadre accroché au mur, vous pouvez le faire dans pas mal de situations différentes. Le but est de jouer avec nos crayons de couleur graphite mat Faber Castel, bien sûr un joli tampon paper arti et un pochoir, ça va super bien. Nos encres Distress Oxide parce qu'on les adore et tout ça avec plein de petites astuces. Regardez jusqu'au bout, je pense que vous ne serez pas déçus. Allez, on y va. Alors c'est parti pour ce nouveau tuto. Vous voyez sur mon bureau une fleur que j'ai coloriée comme ça à main levée, mais pour ce tuto je vais utiliser les planches de tampon paper arti, notamment une planche avec une grande fleur de chez Jophie. Je trouve, enfin dessinée par Jophie, je trouve que cette grande fleur avec ses pétales assez larges se prête bien à cette démonstration pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Le principe est de vous présenter donc les crayons graphite mat chez Faber Castel. C'est une innovation, les crayons graphite mat sont quelque chose que seul Faber Castel fait pour le moment. Et c'est vraiment très particulier à utiliser. Je l'aimais déjà colorier comme ça en nuance de gris avec mes crayons de papier, mes crayons graphite. Mais avec ceux-là c'est encore différent. L'application du crayon est vraiment très douce. Et j'ai décidé de rehausser un peu certains endroits avec mes crayons métalliques de chez Derwent. Et alors c'est juste le top. Donc pour commencer, je tamponne bien solidement mon tampon avec l'encre Versafine Onyx Black sur un morceau de papier Maya. Ces tampons chez Jophie, ces tampons fleurs, sont très 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 souvent dessinés pour être montés en 3D si on veut. Donc je décide de faire deux fois le centre de cette fleur. De façon à faire donc deux étages au milieu à la fin. Alors je me place sur ma feuille de mousse. Vous prenez sinon une pile de papier. Et je vais commencer mon coloriage. Donc j'ai sur ma gauche dans ma boîte en bois les crayons métalliques d'Erwent. Mais ici je commence par le coloriage au crayon graphite. Ça va du 2B au 12B. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12B. Je vais utiliser le 2, le 6, le 10 et le 12 il me semble. Je vais monter donc de 4 en 4 moi pour le coup. Je commence par mettre le 2B. Donc le 2B est le crayon le moins gras. Enfin de ce lot. Et donc je commence par appliquer ce 2B exactement comme si en coloriage classique j'appliquais d'abord ma teinte claire. C'est exactement la même chose. Donc je vais appliquer ce crayon 2B sur 2 bon tiers de mes pétales. Et je commence par la série de pétales qui est sur le dessus dans ce tampon. C'est-à-dire qu'on voit nettement qu'il y a 2 rangées de pétales, 2 niveaux. Donc un premier plan et un arrière-plan. Alors je tiens mon crayon assez penché. Pour éviter un maximum les marques, je vais quand même utiliser mon estompe de papier après. Je fais aussi attention de ne pas mettre la paume de ma main. Donc là ça va parce que c'est petit. Mais si vous coloriez quelque chose de plus grand ou un carnet de coloriage, ne mettez pas votre paume de main sur votre graphite parce que vous en emmèneriez un petit peu partout. Vous saliriez votre feuille. Donc faites attention également à ça. Donc là je fais attention à ce que la paume de ma main reste bien toujours à l'extérieur de mon coloriage. Je passe donc au 6B. Et c'est comme une teinte qu'on dirait intermédiaire si on était dans des couleurs. Mais là on sera simplement en niveau de noirceur. On va colorier en niveau de gris. Je vais mettre bien sûr de la façon dont a été dessiné le tampon pour appliquer ces zones plus sombres. Et je pourrais évidemment, et d'ailleurs je crois que je vais le faire tout à l'heure, au besoin, rajouter du crayon 2B, donc la teinte la plus claire, la première, si j'estime que j'ai trop recouvert avec la teinte suivante. C'est ce que je fais exactement maintenant. Donc le fait de tenir le crayon vraiment le plus à l'horizontale possible, si on peut dire, ça évite vraiment les marques. Allez, on avance dans les graduations. Ça commence à être beaucoup plus soutenu. Donc je n'ai pas besoin d'appuyer plus fort sur mon crayon. C'est simplement le fait qu'il soit plus gras qui va déposer plus de graphite. Mais un autre avantage énorme de ce crayon, c'est qu'il ne laisse absolument aucune poudre. Vous ne voyez pas de petite poudre de graphite, de petite poussière de graphite qui se déplace. Le crayon est propre, entre guillemets. Voilà. Il n'y a aucun débris. Allez, on peut dire comme ça. Aucune poussière, aucun élément. Vraiment, la mine est constituée d'un liant, à mon avis, d'une qualité exceptionnelle. Et on continue avec le dernier, le 12B. Et donc là, c'est vraiment pour placer l'ombre maximum. Avec les crayons métalliques, c'est difficile de placer de l'ombre. On ne peut pas rajouter avec ce mica, cet effet irisé. Ça devient à glisser. En plus, ils sont à base de cire. Alors que là, je peux vraiment poser bien mes ombres comme il faut. Et ensuite, utiliser mes crayons d'air vent métalliques uniquement pour la touche finale. Le petit truc en plus. Un petit peu comme si je patinais mon coloriage. Je prends l'estompe de papier. Alors bien sûr, je la prends complètement sèche ici. Pour estomper du graphite, il n'y a pas besoin d'additifs. Et donc, je vais comme ça fondre mes différentes nuances de gris, les unes dans les autres. Donc vous voyez, pour l'instant, je suis restée sur cet étage de pétale. Je n'ai pas encore travaillé l'étage qui est en arrière-plan. Et vous voyez aussi qu'il est hors de question que ma main tourne. Il se tarabiscote autour de la feuille. C'est bien la feuille qui tourne pour que ma main fasse grosso modo pratiquement tout le temps le même geste. Ce qui est beaucoup plus confortable. Et ce qui donne toujours de meilleurs résultats. Un petit peu, un petit bord dépassé. Donc je gomme avec mon crayon gomme. Et je vais maintenant ajouter un peu de couleurs. Donc là, j'ai du silver. Je vais ajouter du rose. Donc les crayons métalliques de Derwent, qui sont en base de cire. Donc ils se déposent très facilement. Je ne souhaite pas en déposer beaucoup. Je veux juste une nuance colorée dans mon coloriage au graphite. Donc j'ai décidé que ça serait rosé sur les pétales. Et en plus, cette nuance métallisée est parfaitement soutenue par la matité du crayon graphite. Un crayon graphite classique n'est pas du tout mat comme ça. Il brille. Et on repart avec l'estompe pour fondre les couleurs. Allez, on passe à l'étage de pétale à l'arrière-plan. Tu seras un tout petit peu plus coloré. Donc le rose et le argent. Ça, c'est un argent légèrement rosé mauve. Alors là, la couche est vraiment très très légère. Je veux que ça reste plus clair que les pétales du dessus. Et j'estompe. En estompant mes deux nuances ensemble, je crée une troisième nuance. Voilà. Pour le coloriage, c'est bon. Il me restera à colorier les centres. Pour ça, je vais utiliser le doré. Je vais replacer l'ombre que j'ai oublié de placer avant autour du premier centre. Je viens de restomper tout ça. Et le petit centre, donc le premier petit centre, sera fait en graphite numéro 12. Le plus noir, donc. Donc là, je ne fais pas le centre sur celle-là. Je ne ferai par contre que le centre sur celle d'à côté. Il faudra ensuite venir détourer tout cela avec les petits ciseaux. Passer un peu de feutre noir sur la tranche du papier, pour qu'il ne reste pas blanc. Et j'ajouterai en finition, au milieu ici, un petit peu de stickles pailletés. Voilà. Je ajoute le transparent pailleté, mais j'aurais aussi bien pu ajouter le noir pailleté, pour donner encore plus de profondeur. Allez. Un petit peu de découpage. Et surtout, la petite pointe de feutre pinceau noir autour de ce découpage. Alors, je prends une feuille de papier de masquage. Je vais réaliser le même tampon sur cette feuille de papier de masquage. Pour ma part, je ne vais pas pouvoir utiliser le fait que ce papier de masquage est autocollant. Parce que si je veux faire ça, il faut que je le fasse avant d'avoir colorié. Je ne vais pas pouvoir poser quelque chose d'autocollant, même si c'est un adhésif temporaire sur mon coloriage tout frais. J'enlèverai la moitié du graphite dans la colle du masque. Et en plus, le masque ne serait plus collant pour la suite. Donc là, je vais m'en servir comme d'une vulgaire feuille de papier. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de papier de masquage, vous pouvez très bien faire quand même du masquage. Avec une feuille de papier d'imprimante, que vous découpez très précisément. Et là, on va utiliser les aimants de la plaque aimantée pour faire tenir du coup. Puisque je ne peux pas utiliser, comme je vous l'ai dit, la propriété adhésive de ce papier. Mais mon masque sera fait pour une autre fois. C'est pour ça que j'ai quand même décidé de le faire dans ce papier-là. La plaque bleue, donc, est en métal avec les gros aimants. C'est bien sûr disponible dans la boutique. Et hop, on passe sur un autre projet. Parce que je n'avais pas fait attention, mais ma carte mémoire était pleine. Donc j'ai recommencé un autre coloriage avec un autre tampon de Joffy. Dans une autre couleur, parce que là, j'ai plutôt choisi un thème bleu. Et comme ça, ça vous fera deux exemples avec la même technique. Exactement la même technique d'ailleurs. Donc, c'est parti. On va mettre en place le pochoir, le même. Je trouve qu'il va très bien. Donc le PS230, dessiné par Joffy également. Et on va l'installer grâce aux aimants de notre surface de travail métallique. On pourra coincer à la fois le masque, puisque là aussi, je ne l'ai pas collé. Parce que pour la même raison que l'autre fois, je n'ai pas... Puisque là, je voulais reprendre exactement au même endroit. Je ne peux pas coller un masque adhésif sur un coloriage déjà fait. Donc je le pose juste et je le coince avec les aimants. Et ça va très bien comme ça. En ce qui concerne l'encre Distress Oxide, ici, j'utilise Weathered Wood. Qui est un gris légèrement bleuté. Et donc, je passe dans les trous de mon pochoir, bien sûr. C'est losange un petit peu arrondie. J'essaye d'en oublier aucun. Même ceux qui touchent le tampon, bien sûr. Ce sont presque les plus intéressants. Ceux qui passent derrière le tampon, du coup, visuellement. Puisqu'il y a le masque. Et j'insiste sur mes losanges pour avoir une nuance déjà à l'intérieur du losange. C'est-à-dire qu'un côté qui est de toute façon plus foncé que l'autre. Et mon pochoir n'est pas tout à fait assez large. Pour combler ma carte, ici, qui doit faire 13,5 cm ou 14,5 cm. C'est ça. Mon carré, ici, fait 14,5 cm de côté. Donc, je rajoute des petits bouts de pochoir pour que ce soit bien terminé. Et si besoin, je masque certains trous pour être sûre de ne pas faire de traces. Dans des trous que je ne voudrais pas commencer à colorer. Voilà. Donc, mon gris bleauté est posé. Comme pour la première carte, je vais poser une petite ombre dans le pochoir. Alors ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui marque un travail de meilleure qualité. Où on est allé un petit peu plus loin. C'est vraiment... Voilà. Ça fait partie des étapes en plus qu'il faut penser à faire pour améliorer vraiment le rendu de votre travail. Et le faire ressortir des autres. Et en fait, là, je ne sais pas pourquoi je fais l'ombre en haut à gauche. Moi, j'ai vraiment l'habitude de la faire en bas à droite. Alors hop, je tourne parce que je ne suis pas à l'aise. Donc voilà. C'est en bas à droite pour moi que ça se passe. Et c'est comme ça. Et donc, je prends un polychromos. Un crayon polychromos bleu. Relativement foncé. Et je fais comme ça une ombre. C'est très léger. C'est très fin. Mais ça change. Ça change le projet. Ça lui apporte beaucoup de finesse. Et dans le coin opposé, je vais prendre mon stylo gel blanc et faire un petit détail. Très léger parce que l'encre gris bleutée, la Weathered Wood, est très claire. Donc on ne verra pas beaucoup le contraste avec le blanc. Mais quand même, ça existera. Ça se verra par endroits. Je vais maintenant reprendre mon encre Distress. Et très légèrement, je vais colorer avec ce Weathered Wood, toujours le fond de ma carte. C'est vraiment quelque chose de léger. Un petit peu comme le tuto d'il y a deux semaines. C'est du ton sur ton finalement. C'est la même encre utilisée avec différentes intensités. Et c'est très intéressant, je trouve, de travailler comme ça. Je vais maintenant ajouter, parce que je tiens ce petit côté vintage sur cette carte comme sur l'autre. Vous verrez mieux sur les photos de fin. J'ajoute du Vintage Photo sur les bords. J'ai vraiment repris exactement les mêmes étapes de fin pour les deux cartes. Que vous puissiez comparer ce qui est comparable. Et juste, je vais changer ma façon d'appliquer les sequins. C'est tout. Là, je m'arrête là pour l'instant. Je mets mon stylo gel noir. Mais vous allez voir que je vais repasser de l'encre Distress juste après. Pour le matage de cette carte, ce sera un papier Florence en bleu grisé. Je vais faire des marques. Je me rends compte surtout en posant que mon Vintage Photo n'est pas assez soutenu à mon goût. Donc je passe seulement sur la tranche avec l'applicateur mousse cette fois et pas le blender brush. Je vais ainsi déposer beaucoup plus d'encre et seulement sur la tranche. Donc je ne suis pas remontée sur le devant de carte. Je prends mon tampon manuscrit rond et mon encre Versa Finkler nocturne. J'ai hésité avec la bleue. Ça aurait très bien convenu aussi Twilight. Je fais un tamponnage de seconde génération et sans bloc acrylique. Je travaille ici sur le côté en haut à gauche. En bas légèrement sur le côté gauche. Mais pas totalement dans l'angle. Et donc sur le côté droit du coup, au milieu, ça fait un espèce de triangle. Vous voyez, mes trois zones de tamponnage forment un espèce de triangle. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire le matage. J'ai toujours un papier bleu grisé, Florence. Et j'aurai terminé cette carte. Alors on se quitte avec les photos en gros plan. Vous allez pouvoir voir la différence dans l'application des sequins que j'ai mis en groupe ici. En faisant une goutte de Glossy Accent beaucoup plus grosse. Et en positionnant mes sequins, ils touchent tous cette grosse goutte. Enfin, ces grosses gouttes. Du coup, ils tiennent. Alors que dans celle-ci, j'avais rapporté des losanges découpées dans un autre papier. Et ancrées en vintage photo. Et pour la déco, j'avais pris du Crystal Drop pailleté. Donc le Silver Moonlight et le White Blizzard. Voilà, c'est fini. Et bien voilà, ces deux cartes sont finies. Du coup, vous en avez eu deux pour le prix d'une grâce au remplissage de ma carte mémoire. Donc franchement, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris comme d'habitude. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et à mon avis, je ne suis pas prête d'arrêter de colorier avec ces graphites mattes. Qui donc du coup, vous créez ces profondeurs tellement naturellement. Et avec l'association, je vous les montre comme ça en bougeant. Vous voyez mieux comment ça bouge et comment ça brille. L'association avec une couleur de métallique d'Hervent. De crayon métallique d'Hervent, vous voyez quand même. Et puis l'autre petite nouveauté, voilà, que je pense que je vais garder aussi. C'est l'application de sequins en groupe comme ça. Ça brille beaucoup plus et je trouve vraiment plus sympa. Et puis voilà, je ne vais pas mettre de sentiments sur ces cartes. Je vais les laisser comme ça. Elles pourront du coup servir à plein, plein, plein de situations. Et libre à vous. J'espère que vous allez montrer dans le club Toutencol sur Facebook. Ou avec le hashtag Toutencol sur Instagram. Ce que vous allez faire avec ces techniques, bien sûr, montrez-nous. Voilà, je serai ravie de voir. Et bien moi, je vous dis à mercredi prochain pour le nouveau tuto hebdomadaire. Ou à vendredi pour le prochain Toutenlive. Allez, amusez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501